Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Donc aujourd'hui nous allons voir Comment convertir un fichier audio Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment convertir une vidéo Donc il ne me manquait plus qu'une vidéo sur la conversion des fichiers audio Donc voilà Donc pour ce faire vous avez besoin tout simplement d'un logiciel Qui est gratuit Que vous trouverez sur internet Donc vous allez sur internet et vous tapez Switch Audio Converter Voilà Il le trouve tout de suite Et vous pouvez aller tout de suite Soit vous pouvez aller sur le site officiel Mais vous pouvez prendre le premier lien Il n'y a pas de soucis Même si c'est mieux d'aller sur le site officiel Pour être sûr Moi j'ai pris celui-là, je n'ai pas eu de problème Donc vous enregistrez Voilà j'ai déjà fait Et vous lancez l'installation Donc c'est une installation tout à fait standard Vous acceptez Vous faites bien attention d'installer le fichier qui permettra de convertir Il vous propose aussi d'installer un enregistreur Et d'autres choses en option Faites bien attention à un moment donné Il vous propose deux cases en bas Faisant de Switch Media Converter Votre page principale Votre page principale De internet Quand vous démarrez Donc pour ne pas être obligé de modifier Votre page de démarrage internet Faites bien attention aux cases Que vous cochez Qui sont toujours en option Quand vous installez des logiciels Bref Après ça Une fois qu'il est installé Vous Voilà Il est ici Mais il est aussi ici Bref Vous lancez Switch Audio Converter Donc comme pour le logiciel de conversion vidéo Ça reste une interface assez simple Qu'on comprend assez vite Voilà Donc c'est en anglais Mais c'est pas de l'anglais très difficile à comprendre Donc voilà On va ici Add Files Donc on va choisir les fichiers à convertir Donc voilà Donc j'ai déjà des musiques Je vais en prendre une Voilà Ici Je l'ouvre On peut en prendre plusieurs Bien entendu Voilà Et ainsi de suite Donc ensuite Vous avez le format qui est ici Ainsi que la taille Et le fichier qui Enfin le répertoire Des musiques qu'on a sélectionné Ensuite Ici C'est le répertoire Le répertoire de destination Donc j'ai déjà choisi Vous pouvez choisir celui que vous voulez Moi j'ai choisi ma musique Voilà Ensuite Ici Output Format C'est le format Que vous voulez obtenir Voilà Et il y en a Une multitude Disons les plus connues Voilà Donc normalement vous devriez trouver votre bonheur Ici Donc je vais choisir mp3 Par exemple Ensuite Il vous demande Ici ce sont des options de copie Ou bien de Comment dire De même fichier Bref Ce n'est pas important Vous pouvez toujours tester Ou si ça vous fait plaisir C'est pas Disons que c'est pas essentiel Pour la conversion D'un fichier audio Voilà Donc Ensuite Il y a ce petit bouton ici Convert Voilà Vous cliquez dessus Et il va se mettre Tout simplement A convertir L'audio Et ça ne prend pas Énormément de temps Comme vous pouvez constater Voilà Donc ensuite On ira bien vérifier Que les fichiers audio Ont bien été convertis Juste Pendant qu'il charge Ici Output To same folder As source files Vous pouvez cocher ça Si vous voulez Que la conversion C'est à dire Le fichier Que vous allez convertir Vous voulez qu'il aille Dans le même fichier Source C'est à dire Où vous avez sélectionné Ces musiques Voilà Je voulais absolument Être clair sur ce point Qui n'apporte rien de plus D'ailleurs Mais C'est toujours bon Apprendre Voilà Il va être sur le point De terminer La conversion De la deuxième musique Donc Ça va être Le temps pour moi D'aller vous montrer Voilà Ici Et On voit bien Les deux fichiers Qui ont été convertis Et qui S'il veut bien s'afficher Voilà A été Convertis en MP3 On peut le voir aussi Ici Voilà Et la conversion A bien été réussie Comme on peut le voir ici Donc ensuite Ce que vous voulez faire Vous pouvez sélectionner Et voilà Les enlever Vous fermez Et voilà Donc j'espère avoir été assez clair Et je vous dis à une prochaine fois Pour une autre vidéo Sur NetProf Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada